Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtes ici avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble des petits sablés à la vanille et au caramel au beurre salé. Rien de mieux pour le goûter des enfants ou tout simplement pour retomber en enfance. Donc on va réaliser ensemble une pâte sablée à la vanille qu'on viendra garnir d'un bon caramel au beurre salé maison. Vous allez voir, c'est un pur délice. Allez c'est parti, tout suit tes ingrédients et la recette en vidéo. Dans une casserole à fond épais, on commence par verser le sucre. Et on fait chauffer sur feu moyen doux pour le faire fondre et obtenir petit à petit un caramel brun. Pour ma part, j'évite toujours de mélanger avec un ustensile car le sucre risque de cristalliser. En revanche, je fais des mouvements avec la casserole pour mélanger et obtenir ainsi un caramel bien homogène. Quand les grains de sucre sont tous fondus, et que le caramel est bien nombré, on ajoute la crème liquide bouillante en plusieurs fois, en mélangeant bien entre les ajouts pour l'incorporer. Faites bien attention aux projections car il peut y en avoir, et également faites attention de ne pas vous brûler quand vous ajoutez la crème liquide. Puis quand vous l'aurez incorporé, vous laisserez environ 2 minutes sur le feu sans jamais cesser de mélanger. Puis on éteindra le feu en laissant la casserole sur la plaque, et on ajoute enfin le beurre coupé en petits dés. Et on mélange bien pour l'incorporer totalement, et obtenir ainsi un caramel au beurre salé bien homogène. On retire ensuite la casserole du feu. Voici ce qu'on en obtient. Et on réserve le caramel dans un récipient. Ici je l'ai mis dans un pot en verre. Puis on couvre et on laisse refroidir le caramel de côté à température ambiante. D'ailleurs il peut très bien se préparer à l'avance. On passe ensuite à la préparation des sablés à la vanille. Dans le bol du robot, on commence par verser la farine, puis la poudre d'amande. Le sucre glace. Et le sachet de sucre vanillé. Puis on prend la gousse de vanille, qu'on aplatie un petit peu avec le couteau, et on vient la fendre en deux sur la longueur. Ici c'est la vanille de Papouasie, qui apportera des notes très florales et de miel à nos biscuits. Bien sûr, vous la retrouverez sur le site de David Vanille, le lien sera en barre d'infos. On récupère bien tous les petits grains de vanille en grattant la gousse. Voici ce qu'on en obtient. On les ajoute alors dans le bol du robot avec le reste des ingrédients. Et on met également le beurre froid coupé en petits dés. On va ensuite travailler le tout avec la feuille du robot pour sabler la préparation, et obtenir ainsi une texture de sable grossier. Bien sûr, on peut aussi faire sans robot en sablant du bout des doigts. Et quand on obtient cette texture de sable, on ajoute l'œuf. Et on continue de travailler jusqu'à ce que la pâte se détache des parois du bol, et s'amalgame autour de la feuille. Et faites bien attention, il ne faut pas trop travailler la pâte. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On formera ensuite une boule avec la pâte, que l'on aplatit un petit peu, et on l'enveloppe dans du film alimentaire. Puis on réservera la pâte, minimum 2 heures au frigo. Puis après repos, on viendra l'étaler sur une feuille de papier cuisson un petit peu fariné, à l'aide d'un roulois pâtisserie sur une épaisseur d'environ 3 mm. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. Puis une fois étalé, on découpera des biscuits ronds cannelés à l'aide d'un emporte-pièce de 5,5 cm pour ma part. Puis l'on viendra réaliser des sablés troués. Pour cela, on commence par découper le centre à l'aide d'un petit emporte-pièce, ici 2,5 cm. Puis on reprend l'emporte-pièce cannelé de 5,5 cm et on découpe autour du petit cercle. On réétalera ensuite l'excédent de pâte et on recommence la même opération jusqu'à épuisement. Et donc le fait de d'abord découper le centre avant le sablé nous permettra d'avoir des sablés de même taille entre les sablés troués et les sablés pleins qui viendront se superposer entre eux. Également, essayez d'obtenir le même nombre de sablés pleins et de sablés troués. On réservera tous les sablés sur des plaques à pâtisserie et on met minimum 40 minutes au frigo. Puis après repos, on préchauffera notre four à 165 degrés et on enfourne environ 12 à 14 minutes. Ils doivent être très légèrement dorés. Et à la sortie du four, on lassera complètement refroidir les sablés sur les plaques avant de les manipuler. Puis on les rassemblera deux par deux, c'est-à-dire un sablé plein avec un sablé troué et on passe ensuite à la décoration et à la garniture. Pour cela, on dispose les sablés troués sur une plaque et on vient de les saupoudrer de sucre glace. Puis après avoir retravaillé le caramel au beurre salé, il faudra le faire chauffer pour qu'il soit bien souple et facile à manipuler. On en garnit alors les sablés pleins d'une bonne cuillère à soupe. Il va s'étaler doucement de lui-même sur les sablés. Et on dépose enfin les sablés troués recouverts de sucre glace sur les sablés garnis, en pressant un petit peu mais avec délicatesse pour répartir le caramel. Et on recommencera la même opération jusqu'à épuisement des biscuits. Et à savoir qu'ici je n'ai pas utilisé la totalité du caramel au beurre salé. Musique 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 Voici tous les petits sablés au plat. contenus, ils pourront alors se conserver dans une boîte hermétique bien à l'abri de l'humidité pendant environ deux semaines. Musique Et voilà la recette est terminée, bon appétit à tous ! Musique Les petits sablés vanille, caramel ou beurre salé sont terminés, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude, donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes, prenez soin de vous ! Musique 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 Musique